Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve en tête à tête entre amis pour une petite discussion sur la lithothérapie puisque pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous savez qu'on a une chaîne de vlog, donc tous ceux qui ne le savent pas je vous la mettrai juste ici, on fait des vlogs de famille nombreuse tous les jours et parfois dans mes vlogs, vu que vous voyez notre vie de tous les jours, vous me voyez utiliser des encens que j'ai des bracelets de pierre que je n'ai pas là puisqu'ils sont en train d'être purifiés dans ma salle et parfois vous me demandez pourquoi tu utilises des pierres, lesquelles c'est, comment on fait pour les utiliser pourquoi on les utilise, etc, etc, donc je vous avais promis de tourner une vidéo et c'est chose faite, je suis en train de la faire voilà, donc avant toute chose, je suis désolée si vous entendez des bruits derrière mais je suis assise par terre parce que j'avais envie de me mettre dans un endroit apaisant et c'est mon endroit à moi où je vais allumer mes encens, mes bougies qui mettent mes pierres, quand je ne les utilise pas, je les pose ici donc je me suis dit que c'était le meilleur endroit pour faire cette vidéo donc évidemment je suis assise par terre et ayant deux chiens les chiens vont peut-être venir me taquiner ou jouer juste à côté donc vous risquez de les entendre et Sarah est juste dans la salle à côté elle est en train de regarder les dessins animés donc si vous entendez un petit peu de bruit de fond, j'en suis désolée d'avance on va commencer par parler de la lithothérapie donc qu'est-ce que c'est la lithothérapie ? ce sont les soins par les pierres donc que ce soit, comment je vais vous dire ça ? que ce soit physique donc par exemple les maux de tête, les douleurs articulaires, les problèmes de foie je ne sais pas quoi d'autre mais tout ce qui est physique ça peut jouer sur ça et tout ce qui est psychologique donc le stress, la dépression, l'énervement, la nervosité ça peut jouer, si on ne dit pas que les choses négatives ça peut jouer sur la sérénité, l'amour, etc, etc, etc voilà, ça joue vraiment, c'est vraiment très large sur quoi les pierres peuvent jouer donc il ne faut pas vous dire les pierres, je ne vois pas en quoi ça peut nous aider moi je ne suis absolument pas fermée à ça je ne vous incite pas non plus je ne suis pas un gourou je ne vais pas vous dire vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça vous faites ce que vous voulez mais moi je vous donne mon avis donc je ne suis pas du tout fermée aux soins par les pierres par la lithothérapie tout simplement parce que j'estime qu'on guérit par les plantes on se soigne par les plantes donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas se guérir ou se soigner avec des pierres on dit bien que les arbres communiquent entre eux que la végétation est pleine de secrets donc pourquoi les plantes, les arbres, etc pourraient avoir ces pouvoirs-là et pourquoi pas les pierres tout simplement parce qu'ils sont considérés comme de simples cailloux ils n'auraient pas le droit d'avoir leur propre vertu je ne vois pas pourquoi donc moi c'est mon opinion à moi j'ai voulu tester un jour et sur moi ça a fonctionné donc tant mieux aujourd'hui je vais vous partager mon expérience donc voilà donc il faut bien savoir que ce n'est pas un placebo les pierres ce n'est pas j'ai une pierre mon dieu ça marche non non c'est croyance ou pas il y aura un effet mais ce n'est pas un placebo vous ne dites pas ah je l'ai dans les mains ça y est je me sens mieux non si vous l'avez dans les mains déjà il y a une raison et c'est que vous avez eu envie d'essayer voilà et donc du coup ça aura juste un effet rien que par rapport à ça voilà après si vous êtes une personne du genre toujours fermée qui est d'un naturel toujours à se protéger qui refuse les idées nouvelles par exemple et bien vous aurez du mal à ressentir les effets rapidement tout simplement parce que vous vous êtes dit ça ne peut pas marcher ça ne marchera pas de toute façon je n'y crois pas voilà évidemment les effets seront beaucoup plus long il faut quand même que vous soyez ouvert d'esprit et que vous ayez envie de découvrir des nouvelles choses sinon ça n'a aucun intérêt d'essayer voilà après pour la lithothérapie il faut quand même être bien dans son corps et bien dans sa tête sinon c'est pareil ça n'a aucun intérêt bref c'est tout ce que je voulais vous dire sur la lithothérapie voilà alors moi en pierre je possède le quartz rose et la métisse c'est les deux seules pierres que je possède à la maison pour l'instant puisque c'est les deux seules pierres que j'ai besoin pour le moment donc je vais d'abord vous parler du quartz rose donc je vais essayer de vous mettre des petits close-up à chaque fois des pierres que je possède à la maison donc mon quartz rose est une pierre comme vous pouvez oh je ne vais pas y arriver comme vous pouvez le voir brute elle n'est pas polie elle n'est pas en bracelet en pendentif c'est une pierre brute donc c'est mon choix après vous pouvez la choisir en simple pierre polie en brute comme moi en bracelet en pendentif il y a plein de façons différentes de porter le quartz ou d'utiliser le quartz rose moi c'était mon choix moi j'avais envie de l'utiliser brute puisqu'elle est dans ma chambre et qu'elle est sous ma tête sous ma tête d'oreiller voilà donc pour moi c'était le plus le plus simple de l'utiliser comme ça voilà alors le quartz rose elle va aller du rose pâle à la couleur pêche cela va dépendre de la proportion des éléments qui la colore après si vous si vous l'utilisez mal aussi ou que vous n'en prenez pas son elle va perdre sa couleur et elle va devenir blanche voilà moi vous voyez que là elle n'est pas très colorée tout simplement parce qu'elle n'est pas purifiée et qu'elle n'est pas rechargée mais normalement elle est rose pâle voilà donc le quartz rose sur le physique cette pierre est utilisée contre le stress et je peux vous dire que ça marche puisque moi je suis une grande stressée de la vie et qu'à la base je me suis dirigée vers cette pierre pour ça pour le stress après elle fonctionne aussi contre les insomnies donc ça a marché aussi pour moi pendant une certaine période je ne dormais absolument pas et je ne voulais pas prendre des médicaments qui font dormir je ne me rappelle plus comment ça s'appelle bref vous savez de quoi je parle donc je me suis dit je suis stressée j'ai des insomnies qu'est-ce que je pourrais faire donc j'ai fait des petites recherches sur internet je suis tombée sur la lithothérapie voilà comment j'ai commencé la lithothérapie tout simplement donc j'ai pris cette pierre que j'ai mis sous mon oreiller et ma foi je ne vais pas vous dire que je suis la plus zen possible mais du moins quand je m'endors je suis beaucoup moins stressée quand ma pierre est sous ma tête d'oreiller et qu'elle est rechargée évidemment et pour les insomnies ça a complètement arrêté mes insomnies alors pas du jour au lendemain je ne vous dis pas que du jour au lendemain hop j'ai fait une nuit de 12h absolument pas mais ça a commencé par être moins réveillée la nuit j'avais toujours ces phases de réveil je suis désolée vous allez probablement entendre ma machine à laver mais elle fait un bruit de folie en ce moment vous allez au début si vous ne dormez pas du tout de la nuit vous avez des grandes phases de réveil si vous mettez une quartz rose sous votre oreiller vous allez dormir un peu plus longtemps mais vous allez avoir toujours ces phases de réveil mais plus le temps va passer plus ces phases de réveil vont être diminuées moins longues moins présentes moins nombreuses et vous finirez par avoir une nuit complète mais évidemment ça ne marche pas comme ça d'un claquement de doigts ça vient au fur et à mesure et surtout il ne faut pas être fermé voilà moi ce que je faisais avec le quartz quand j'avais des grosses insomnies c'est que je la prenais dans ma main avant de m'endormir donc déjà je me vidais l'esprit je me calmais je la prenais dans ma main et dans ma tête je disais s'il te plaît aide-moi à dormir ça peut être con clairement de parler à une pierre on parle bien à des plantes on parle bien à des animaux pourquoi pas je ne parlerais pas à mon caillou on fait ce qu'on veut donc dans ma tête j'espérais dormir 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 et ça a marché donc est-ce que c'est la pierre ou pas je vous laisse le choix de vos idées moi j'en reste persuadée pour le stress comme je vous dis ça m'apaise un petit peu mais moi je suis une grande stressée donc voilà mais ça m'apaise quand même un peu je le sens bien ensuite ça marche aussi contre les maux de tête alors ça franchement moi je suis migraineuse donc les migraines ça ne me la passe pas ça va juste calmer en fait la pulsion quand vous avez des migraines ça fait comme ça dans votre tête en fait ça calme ça le voilà vous comprenez le battement de coeur dans votre tête là quand vous avez une grosse migraine ça va le calmer un peu mais ça ne va pas passer la migraine donc moi quand j'avais une migraine ce que je faisais c'est que je la posais sur ma tête je fermais mes yeux et j'attendais et pareil dans ma tête je disais j'ai mal à la tête enlève moi ce mal de tête voilà et ça n'a jamais vraiment enlevé ma migraine ça me l'apaise voilà donc je pense que le quartz pour les migraines ça apaise ça ne passe pas vous ne dites pas j'ai une migraine je vais mettre le quartz rose sur ma tête ou alléluia j'aurais pu la migraine non personnellement moi ça me l'a juste apaisée voilà alors pour je relis mon petit papier que je ne vous dise pas de bêtises alors pour pour la nettoyer et la purifier puisqu'il faut le faire assez régulièrement si vous ne nettoyez pas ni ne purifiez votre pierre au bout d'un moment elle est saturée puisqu'elle va absorber toutes vos mauvaises ondes tout votre stress tout votre douleur par exemple si vous êtes très stressé elle est censée aspirer votre stress si vous avez des insomnies elle va aspirer votre stress d'insomnie puisque plus on dort pas plus on est énervé plus on est votre tension d'insomnie si vous avez mal à la tête elle va aspirer votre douleur donc elle aspire elle aspire elle aspire mais si au bout d'un moment vous ne nettoyez pas ni la purifier et bah il n'y a plus de place en fait il faut la purifier et la nettoyer donc il suffit simplement soit vous la enterrez dans la terre pendant toute une nuit pendant toute une journée Ruben s'il tout plaît tu peux arrêter merci vous la mettez dans la terre toute une journée toute une nuit vous la ressortez c'est bon elle est purifiée ou si vous n'avez pas de terre ou vous n'avez pas envie d'aller dans votre jardin enterrer votre petite pierre il suffit de prendre un récipient en verre de mettre du sel dedans de l'eau de source et vous mettez votre petite pierre votre bracelet votre pendentif à l'intérieur toute une nuit toute une journée ou quelques heures mais le mieux c'est quand même toute une nuit ou toute une journée et là elle sera nettoyée et purifiée ensuite il va falloir la recharger donc le quartz alors le rechargement je ne l'ai pas noté si voilà le rechargement elle se recharge soit au premier rayon du soleil donc ça veut dire quand le soleil se lève mettez là dehors vous mettez le dehors votre pendentif vous mettez là dehors votre pierre voilà vous la mettez dehors au lever du soleil les premiers rayons du soleil vont recharger votre pierre ou à la pleine lune donc vous la laissez toute la nuit au contact des rayons de la lune ça va la recharger aussi par contre si vous la mettez au soleil vous ne la mettez pas sous un soleil brûlant évidemment puisque votre votre pierre va perdre toute sa couleur et elle n'aura plus d'effet donc si si vous avez envie d'essayer de recharger votre pierre à la lumière du soleil il suffit de mettre un mouchoir en papier par dessus votre récipient pour que le soleil traverse mais pas à pleine puissance moi je sais que je fais ça et ça marche plutôt bien donc moi je fais comme ça après c'est à vous de voir ensuite pour le quartz rose très terminé ensuite je possède aussi la métisse donc la métisse et moi c'est une histoire toute particulière donc je l'ai en pierre que je vous montre juste là en pierre polie qui est avec le quartz rose puisque la métisse avec le quartz rose sont deux pierres complémentaires et donc du coup les deux ensembles elles amplifient leur pouvoir si on peut dire ça comme ça donc les deux ensemble ça accentue leur vertu on va dire ça comme ça ça sera peut-être mieux et je l'ai aussi en bracelet que je vous mets juste là aussi que je porte tous les jours alors la métisse et moi c'est une histoire toute particulière puisque en fait quand vous choisissez une pierre c'est soit vous la choisissez parce que vous avez un mal-être de stress un truc bref que vous avez cherché sur internet et qu'on vous dit il faut prendre cette pierre donc vous allez aller dans le magasin et vous choisirez cette pierre voilà ou alors comme moi et la bêtisse alors je ne le savais pas avant je suis désolée Ruben continue ses bêtises donc je ne le savais pas avant jusqu'à ce que ça m'arrive je pensais simplement qu'une pierre on la choisissait parce qu'on avait un mal-être c'est faux il y a deux raisons de pourquoi on choisit une pierre cette première raison et la deuxième raison que je vais vous expliquer maintenant quand j'ai été dans le magasin de lithothérapie où la dame vend de l'encens des pierres etc etc donc j'y suis allée à la base pour aller chercher de l'encens et en fait j'aime bien regarder dans ce magasin un peu partout et je me suis retrouvée devant une géode d'amétis donc je vous mettrai la photo juste ici donc une géode d'amétis c'est très grand ou très petit ça dépend de la taille que vous avez envie ça sert à recharger à purifier vos pierres tout simplement vous n'avez plus besoin de les tremper dans l'eau ou dans la terre ou dans le machin que d'habitude vous mettez vos pierres vos bracelets vos pendentifs là dedans et hop ça recharge tout seul à savoir que cette pierre je suis désolée Ruben a décidé de m'embêter pendant cette vidéo comme à chaque vidéo mais si je le mets dans sa cage je vais encore faire gronder par certains d'entre vous voilà donc je ne sais plus ce que je disais donc il faut savoir que cette pierre coûte très très cher donc c'est pour ça que je n'en ai pas mais j'aimerais beaucoup avoir une géode d'amétis tout simplement pour recharger toutes mes pierres ça serait vraiment beaucoup plus pratique bref je suis tombée devant une géode d'amétis et comme vous pouvez le voir sur la photo c'est quand même assez profond et quand je voyais cette pierre j'avais juste envie de rentrer dedans voilà et j'ai dit à Mathieu c'est bizarre c'est quoi cette pierre parce que j'ai envie de rentrer dedans j'ai dit tu vas me prendre pour une tarée mais j'ai envie de rentrer dedans il me dit non franchement je ne sais pas il me dit on va regarder sur internet on verra bien donc on a fini par trouver que c'était une géode d'amétis et que si cette pierre m'attirait c'était que j'en avais besoin et là je me suis dit n'importe quoi qu'est-ce que c'est qu'encore que ce truc qui me sorte donc du coup je me suis dit je ne suis fermée à rien du tout je me suis dit je vais aller dans ce magasin je vais aller me chercher une pierre d'amétis polie pourquoi je la voulais polie je ne sais pas mais dans ma tête c'était que je voulais une amétis polie donc j'ai pris une amétis polie l'amétis contribue à la paix à la détente donc je me suis dit à la détente humm oui c'est vrai j'en ai besoin je suis souvent stressée etc donc oui j'ai besoin de la détente elle calme les nerveux vous avez compris maintenant que je suis très nerveuse colérique anxieuse etc je me suis dit oui carrément elle renforce l'amour aussi donc je suis toujours en doute de me dire est-ce que Mathieu va m'aimer tout le temps est-ce qu'un jour il partira est-ce qu'on s'aimera jusqu'à la fin de nos jours est-ce que ça se trouve quand on aura 80 ans on en aura marre est-ce que c'est toujours le même amour je me posais plein de questions je me suis dit oui c'est vrai ça fait aussi partie des questions que je me pose ça fait ça joue aussi sur l'harmonie avec son ou sa partenaire donc ça j'en ai toujours eu avec Mathieu je suis toujours en harmonie avec Mathieu donc je me suis dit bon voilà et il y a aussi à porte un sommeil paisible et j'étais en plein dans mes insomnies donc ça faisait quand même beaucoup de choses où je me disais ouais cette pierre elle m'apporterait quand même beaucoup donc j'ai pris cette pierre que j'ai mis avec mon quartz rose sous mon oreiller et j'ai mieux dormi je suis beaucoup plus calme depuis que je porte le bracelet là je vous le montre mais je ne l'ai pas depuis que je porte le bracelet je suis beaucoup plus calme je suis beaucoup moins nerveuse j'écoute beaucoup plus ce que les autres vont me dire bref sous mon oreiller elle a fait que j'ai mieux dormi et que je dors toujours très bien et en bracelet elle a fait me sentir mieux intérieurement donc beaucoup moins nerveuse beaucoup moins stressée beaucoup plus à l'écoute des autres bref je me sens mieux quand je porte ce bracelet voilà c'est très bizarre donc moi je serais vous personnellement si vous êtes tenté d'essayer la lithothérapie je serais vous si vous ne savez pas quelle pierre choisir parce que vous ne savez pas quel mot guérir par exemple allez dans un magasin de pierres de lithothérapie videz vous l'esprit un maximum quand vous rentrez dans cette bouche et écoutez-vous c'est bête mais écoutez-vous concentrez-vous sur vous-même et regardez toutes les pierres et vous allez voir que si vous croyez à ce que je vous dis si vous pensez que la pierre peut vous guérir si vous pensez qu'il y a une pierre qui peut vous appeler particulièrement vous verrez que ça va fonctionner et que cette pierre quand vous chercherez c'est quelle pierre ou vous demandez même à la vendeuse ou au vendeur c'est quelle pierre il va vous dire c'est telle pierre vous allez chercher sur internet pourquoi quelles sont les vertus de cette pierre et je suis pratiquement sûre que les vertus de cette pierre vous vous reconnaîtrez dedans et vous direz effectivement j'en ai besoin voilà moi après c'est ce qui s'est passé et la métisse c'est ma pierre d'amour c'est ma pierre préférée je crois que je ne pourrais jamais m'en passer voilà après je vais vous parler un peu de ce qui se passe quand une pierre se casse un bracelet se casse un pendentif se casse puisqu'il y a une raison aussi ça va merci mais d'abord je vais vous parler du rechargement et de la purification de la métisse donc la purification de la métisse vous pouvez la faire tout simplement en passant votre pierre sous l'eau sous le robinet d'eau vous passez votre pierre elle est purifiée pas de soucis ou alors vous la plongez dans l'eau salée comme le quartz c'est souvent comme ça que ça se passe de toute façon c'est vite fait c'est simple vous la mettez dans de l'eau salée et hop ça y est c'est purifié c'est nettoyé moi ce que je fais en plus c'est que j'allume toujours un encens de comment ça s'appelle de sauge blanche donc moi c'est celui-ci donc j'allume un encens à côté de mon récipient en verre je mets mon eau dans mon récipient en verre je mets mon sel je mets mes pierres qui ont besoin d'eau salée j'allume mon encens à côté et une fois que mon encens est fini mes pierres sont purifiées sont nettoyées etc etc comme ça ça fait double double purification parce que vous pouvez purifier à l'encens aussi j'ai oublié de vous le dire voilà ensuite pour le chargement la métisse c'est seulement la lune jamais le soleil c'est une pierre de lune donc vous ne la mettez jamais au soleil vous la mettez toujours à la pleine lune voilà donc ça veut dire une fois par mois si je ne me trompe pas il y a une pleine lune donc une fois par mois vous rechargez votre amétis et ça vous suffira voilà pour l'explication de mes pierres ensuite si vous portez un pendentif quelle que soit la pierre ou que vous portez un bracelet quelle que soit la pierre aussi si votre bracelet ou votre pendentif se casse sans aucune raison votre pierre d'ailleurs ça peut aussi marcher si votre pierre votre bracelet ou votre pendentif de la pierre que vous portez se casse c'est que vous n'en avez plus besoin donc ça sert à rien d'aller en rechercher un autre il se recassera automatiquement moi j'avais un bracelet de je ne sais plus quoi je ne m'en rappelle plus il s'est cassé donc je n'en ai pas racheté et effectivement je n'en ai plus besoin donc quand c'est comme ça vous ne le jetez surtout pas à la poubelle malheureux ne faites pas ça ne jetez pas votre bracelet votre pierre ou votre pendentif à la poubelle une fois qu'il est cassé vous rendez simplement les pierres à la nature vous le mettez dans la terre vous l'enterrez et c'est terminé elle va se dégrader toute seule et puis au pire elle se reformera et un jour peut-être que quelqu'un trouvera une pierre voilà bref mais surtout vous ne jetez pas votre bracelet à la poubelle enfin vous pouvez le faire mais bon c'est un peu bête vous le remettez dans la terre ça vous prend deux secondes au pire vous le jetez par votre fenêtre elle va se retrouver dans l'herbe et voilà ça sera pareil mais surtout si elle se casse ne vous dites pas mince mon bracelet il est cassé il faut que j'aille en chercher un autre parce qu'il était beau je l'aimais bien non c'est juste simplement que vous n'en avez plus besoin et qu'il est temps pour vous d'aller chercher une autre pierre si vous en avez besoin voilà pour les pierres ça sera bien pour aujourd'hui je vous ferai une autre vidéo sur les encens si cela vous intéresse mais ça fait déjà 20 minutes de vidéo donc je ne vais pas vous bassiner avec les encens parce que j'en ai pas mal et qu'il y a beaucoup d'explications aussi pour les encens donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le mettre en commentaire donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé vous aura peut-être dit ah j'ai envie d'essayer la lithothérapie j'espère que ça aura répondu à vos questions je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite mouah